La crise de la Covid-19 en a été une brutale démonstration. Les questions de synthé nécessitent d'agir à la fois à l'échelle d'un pays, d'un continent, pour nous l'Europe, et plus largement à l'échelle de la planète. La France a une longue tradition en matière de synthé, comme en atteste par exemple le rôle pionnier que ces chercheurs ont joué contre les maladies tropicales. Aujourd'hui encore, la France prend toute sa place dans la bataille pour la santé mondiale. D'abord, elle poursuit son engagement historique dans le combat contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, ou en réponse à des épidémies comme Ebola. Ensuite, elle soutient des initiatives inédites que la communauté internationale a prises depuis la pandémie de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a 75 ans cette année, a ainsi ouvert en décembre 2021 une négociation à laquelle ont été conviés tous les pays du monde. L'objectif, c'est que d'ici mai 2024, un accord international soit trouvé pour garantir des mesures concrètes de prévention, de préparation et de riposte aux pandémies. Un tel accord doit faciliter la coopération internationale dans l'intérêt de tous et renforcer un accès équitable aux diagnostics, aux traitements et aux vaccins. D'autres initiatives importantes ont été lancées pour renforcer le partage des données scientifiques, pour mieux prendre en compte les liens entre la santé humaine, la santé animale et celle des écosystèmes, et mieux préparer des systèmes de santé à travers le monde, comme le mécanisme de riposte aux pandémies créé à l'initiative de la France dénommée ACTA ou le Fonds Pandémie. Agir pour la santé mondiale, c'est aussi faire en sorte que chacun, dans les pays à faible revenu, puisse avoir accès à des produits de santé. La France soutient les initiatives en ce sens que portent les forums intergouvernementaux, que sont le G7 et le G1. Agir pour la santé mondiale aujourd'hui, c'est enfin s'assurer que les pays disposent de moyens de produire localement des médicaments et des produits de santé. C'est vrai pour notre pays et ses partenaires de l'Union européenne. C'est vrai aussi pour d'autres partenaires internationaux avec lesquels la France travaille, comme le montre la prochaine ouverture d'une unité de fabrication de vaccins contre la Covid-19 et d'autres maladies endémiques au Sénégal. Retrouvez les actualités diplomatiques sur nos réseaux sociaux.